5 choses que les femmes trouvent irrésistibles chez les hommes. Ces 5 choses que je m'apprête à vous partager sont des choses que vous pouvez avoir si vous décidez de vous bouger et de vous battre. Donc avant de commencer, laissez un like, c'est très important, partagez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des autres vidéos. L'une des premières choses que les femmes trouvent irrésistibles chez les hommes, c'est l'indépendance, le fait d'être indépendant. Vous devez savoir que les femmes admirent les hommes indépendants, ok? Les hommes qui ne dépendent plus de leurs parents, qui ne dépendent de personne, qui ont un boulot et qui ont leur espace à eux. Quand une femme tombe sur un homme indépendant, ok? Dans sa tête, elle le trouve mature, elle le trouve responsable. Automatiquement, elle comprend que tu peux t'occuper de toi-même et qu'à l'avenir, tu pourras t'occuper d'elle. Même si tu ne gagnes pas gros pour le moment, mais elle aura l'espoir qu'un jour, tu pourras t'occuper d'elle. Disons que tu es entre 25 et 30 ans, ok? Tu as un boulot, tu ne t'en sors pas mal. Tu as ton espace à toi. Quand je parle d'espace, je ne parle pas d'une grande maison, ok? Disons juste que tu as une grande chambre, douche, cuisine. Bien décoré, propre. Bro, tu invites une femme chez toi. Crois-moi, elle n'aura plus envie de rentrer chez elle. Elle va chercher à marquer son territoire parce que les femmes aiment les hommes indépendants. Si elle te résiste, c'est qu'elle-même, elle est indépendante. Ça veut dire qu'elle-même, elle a un job, elle vit seule, elle ne dépend de personne. Là, elle va te résister parce que les femmes indépendantes se comparent toujours aux hommes. Et vous connaissez leur refrain, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est seulement quand elles sont fauchées qu'elles ont besoin des hommes. Mais quand elles ont un travail, elles ont leur argent, elles vivent seules. Là, elles n'ont pas besoin d'un homme. Est-ce que tu comprends, frère? Donc, seule une femme indépendante pourra te résister. Mais une femme qui dépend encore de ses parents. Même si elle travaille, mais le fait qu'elle vit toujours chez ses parents parce qu'elle n'arrive pas à avoir un appart à elle. Tu l'invites chez toi, dans ton appart à toi, bien équipé, bien décoré. Bro, elle aura envie de rester. Elle va commencer à apporter ses affaires chez toi. Pourquoi? Parce que tu es indépendant, tu ne dépends de personne et tu ne vis plus chez tes parents. Les femmes admirent les hommes indépendants. Mais par contre, si tu es un beau gosse, tu vis encore chez tes parents. Ok? Tu as 30-35 ans ou 25-30 ans. Ça va tuer quelque chose. Ça va casser quelque chose. Elle ne pourra pas venir chez toi quand elle veut. Ou tu ne pourras pas la faire venir chez tes parents quand tu veux. Parce que ce n'est pas chez toi. Mais par contre, quand tu as ton espace à toi, tu peux la faire venir quand tu veux. Même si c'est minuit, tu l'appelles, elle pourra venir parce qu'elle sait que tu vis seule. La deuxième chose que les femmes trouvent irrésistible chez les hommes, c'est la bonne hygiène. Ok? Le fait de toujours bien s'habiller. Le fait de toujours être présentable. Ok? Le fait de toujours avoir un bon parfum sur soi. Ok les gars? Même si tu es simple dans ton habillement, mais si tu es présentable et que tu parfumes bon, tu as une longueur d'avance sur ces mecs-là qui ne parfument jamais bon. Ok frère? On ne peut pas parler de femmes sans propriété. On ne peut pas parler du game sans propriété. Le parfum est un outil de séduction. Un homme qui parfume toujours bon, les femmes vont toujours tourner autour de lui. Mais un homme qui ne parfume jamais bon, les femmes auront tendance à le repousser. Ok les gars? Malheureusement, quand j'ai fait cette vidéo où j'ai parlé de l'hygiène masculine. Ok? Où j'ai montré comment entretenir ses aisselles, entretenir le bas, le fait de se laver deux à trois fois par jour. Il y a des frères dans les commentaires qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'en prends seulement aux hommes? » Il y a aussi des femmes qui ont une mauvaise hygiène. Il y a aussi des femmes qui ne parfument pas bon. Si les femmes se négligent, elles auront toujours un homme pour s'occuper d'elles. Si les femmes décident de ne pas s'entretenir, elles tomberont toujours sur un homme qui va les laver, qui va les habiller, qui va en un mot, qui va investir sur elles. Une femme peut dire qu'elle ne part pas à l'école. Elle tombera sur un homme qui va l'épouser comme elle est. Mais toi l'homme, tu décides d'être sale, sale ego, tu ne t'entretiens pas. On verra si tu vas trouver une femme qui pourra investir sur toi. Et si tu trouves, elle aura tendance à vouloir te conditionner. Quand une femme investit sur un homme, elle aura tendance à rappeler ça à l'homme. « Quand je t'ai connu, tu étais sale, tu n'avais pas les vêtements, je t'ai lavé, je t'ai habillé. Et aujourd'hui, tu me parles mal. » Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a investi sur toi. Et si elle apprend que tu as une maîtresse, tu la trompes. Devant ta maîtresse, elle va te rappeler ce qu'elle a fait pour toi. « Quand je t'ai connu, tu n'avais rien, tu étais un bon sale ego, tu ne te lavais pas, tu n'avais pas les vêtements. Oui, je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai habillé. Et aujourd'hui, tu me trompes. C'est comme ça que tu me payes en retour. » Bro, tout ça pourquoi? Parce qu'elle a investi sur toi. N'ayez pas cette mentalité que parce qu'il y a aussi des femmes qui se négligent, que vous devez aussi vous négliger. Non. Non, 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 non. Les femmes ont du mal à résister les hommes qui sont propres, élégants, qui s'habillent bien et qui s'expriment bien. Oui, même si tu es en sandales, quand elles regardent tes orteils, tes orteils sont propres. Ok les gars? Donc la deuxième chose que les femmes trouvent irrésistibles, c'est la bonne hygiène. Le fait de toujours parfumer bon, bien s'habiller. Quand tu commences les préliminaires avec ta meuf, elle t'embrasse de partout parce qu'elle sait que partout, tu parfumes bon. La troisième chose que les femmes trouvent irrésistibles chez les hommes, c'est le fait d'avoir une vie excitante. Ok? Une vie qui leur donne l'envie de vous fréquenter. Une vie excitante, c'est une vie où tu ne t'ennuies pas d'abord toi-même. Ok? Tu ne t'ennuies pas. Si tu veux sortir, tu sors. Si tu veux voyager, tu voyages. Si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. Yeah, tu t'ennuies, tu appelles tes potes, passez à la maison, on fait un petit chill. Tu ne t'ennuies pas. Et quand les femmes voient ça, elles veulent en faire partie. Voilà pourquoi une femme qui t'a repoussé, quand elle regarde tes statuts, où tu es dans des grandes soirées, ok? Tu es toujours au resto, tu es toujours dehors, dans un petit chill. Elle te recontacte à nouveau. Coucou, on sort toujours sans moi, on ne m'invite jamais. Mais pourquoi? Parce que tu as une vie qui donne envie de te fréquenter. Ok les gars? Ça c'est l'une des choses que les femmes ont du mal à résister. Quand elles voient ton statut, le week-end tu es ailleurs. Tu rentres le lundi. Le week-end prochain, elles te voient, tu es dans une soirée. Le week-end prochain, elles te voient, tu es avec des potes. Avec l'autre meuf. Tu chilles au calme. Quand elles voient ça, elles veulent participer à ça. Parce que les femmes n'aiment pas s'ennuyer. Mais si quand elles regardent tes statuts, tu es toujours à la maison. Ok? Tu t'ennuies. Tu n'as pas une vie qui donne envie de fréquenter. Tu es là. Non bro. Toi-même tu t'ennuies dans ta propre vie. Non. Mais quand elles voient que tu as une vie mouvementée. La semaine tu es au boulot. Le week-end c'est feu. Ok les gars? Elles veulent les hommes qui ont une vie mouvementée. Une vie qui leur donne l'envie de te fréquenter. La quatrième chose que les femmes trouvent irrésistible chez les hommes, c'est l'intelligence. Les femmes aiment les hommes intelligents. Quand une femme tombe sur un homme intelligent, elle comprend que tu pourras régler tous les problèmes. Elle voit que tu es un mec mature. Vous allez vous prendre la tête. Vous saurez comment régler vos problèmes. Quand tu as un bon raisonnement, elle encaisse sur toi. Quand tu es intelligent, elle encaisse sur toi. Et je ne parle pas seulement de l'intelligence de l'école. Mais je parle du fait d'être instruit. L'intelligence de la vie. Tu es intelligent à l'école, c'est bien. Mais tu dois aussi être instruit. Ok les gars? C'est bien d'être beau. Mais c'est mieux d'être intelligent. Parce qu'à un moment donné, la beauté ne suffit plus. Regarde, elles veulent que le père de leurs enfants soit un père intelligent. Soit un homme intelligent. Un mec intelligent. Parce qu'elle sait que quand les enfants vont ramener les devoirs à la maison, tu dois être capable de leur montrer que ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Ok? Racine carrée de 5, 25. C'est comme ça. Quand elle voit ça, elle craque encore plus sur toi. Oui, mon mari est intelligent. Mon mec est intelligent. Mon copain est intelligent. Elle ne résiste pas à ça. Ok frère? Quand elle écoute ton raisonnement, elle prend le coup de tête. Et la dernière chose que les femmes trouvent irrésistible chez les hommes, c'est le fait de décider. Un homme qui est capable de prendre les décisions. Ok les gars? Un homme qui est capable de prendre les décisions est un homme qui peut l'idée. Est un homme qui peut conduire, qui peut diriger. Mais un homme qui est incapable de prendre les décisions est incapable de l'idée, incapable de diriger. Il n'est pas un leader. Et les femmes, elles veulent un leader. Si tu es incapable de décider, tu seras incapable de conduire tes enfants. Tu seras incapable de diriger tes enfants. La plupart des hommes qui ont du mal à prendre des décisions, ils n'ont pas de vision. La plupart des hommes qui ont du mal à prendre des décisions, ils n'ont pas de plan. Un homme qui a un plan, qui a une vision, prendra toujours des décisions. Et les femmes, elles aiment ça. Ok les gars? Donc voilà les 5 choses que les femmes trouvent irrésistibles chez les hommes. Si tu te bouges, tu te bats, tu pourras avoir ces 5 choses. Mais si tu te négliges, tu dis bof, ça c'est pas pour moi. Ok, il n'y a pas de soucis. Tu viendras toujours me dire bro, je n'ai pas de succès avec les femmes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu te négliges. Ok les gars? Donc si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Portez-vous bien.